Salut les amis, c'est Hadou. Aujourd'hui, je vous présente le RODE Wireless GO. Alors en fait, le RODE Wireless GO, c'est quoi ? C'est probablement le plus petit kit micro cravate sans fil qui existe sur le marché aujourd'hui. Un petit mot sur le constructeur. Alors c'est RODE qui fait ça. Moi, je suis un adepte de la marque RODE. J'ai eu toutes sortes de micro chez RODE. Il y a le micro que j'utilise quasiment quotidiennement ou du moins toutes les semaines quand je fais des petites vidéos, des vlogs. C'est le RODE VideoMic Pro Plus qui a une autonomie de dingue, qui est super. Je ne vais pas t'en faire l'article, mais en gros, c'est du micro tout terrain. Le son est vraiment bon et tu n'as jamais à le recharger. C'est super. J'ai eu les petits RODE VideoMic Pro qui sont hyper économiques, 40 balles. Tu peux les mettre sur ta GoPro, tu peux les mettre sur n'importe quel boîtier reflex. Ils sont auto-alimentés par le jack, donc pas de contraintes de batteries et de recharge. Pratique sur le terrain, relativement compact, mais quand même un peu massif avec la bonnette anti-vent. J'ai testé un peu toutes les solutions. Les petits micros sarahmoniques, mais c'était en métal. C'était un peu lourd. Ça permettait de faire de l'interview et d'avoir deux canaux enregistrés simultanément. Super pratique, mais un peu mastoc. J'ai aussi testé le petit micro que tu branches directement sur ton téléphone ou sur ton jack de reflex qui se permet de parler quand tu vlogues avec un fil. La contrainte, c'est effectivement que tu as un fil entre ton boîtier et ton appareil photo. Et j'ai actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le RODE Link Filmmaker qui est une autre solution sans fil de chez RODE. Ça fonctionne avec des piles LR6. C'est super cool. Il y en a deux dedans. Par contre, pareil, c'est un petit peu lourd. Ça a une belle autonomie. Ça a une portée de plus de 100 mètres, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus. discret et tu ne peux pas toujours les avoir avec toi. On va dire que jusqu'à présent, je choisissais entre mon vidéo mic pro plus ou mon RODE Link Filmmaker quand je voulais faire des vidéos. Et souvent, je privilégiais ça. Quand j'ai vu que RODE sortait ces micros-là, je me suis dit, c'est fait pour moi. Tout petit, petit, petit. C'est minuscule. Après, on a petite notice intégrée pour t'expliquer comment ça fonctionne. Un émetteur et un récepteur d'une petitesse de ouf. C'est-à-dire que si tu prends mon RODE Link Filmmaker, je crois que dans l'épaisseur du truc, tu peux fabriquer l'équivalent de 3 ou 4 récepteurs émetteurs Wireless Go. Deux petits câbles USB-C, sachant que les RODE Wireless Go sont munis d'une connectique USB-C. Ils ont des petites batteries intégrées qui sont toutes compactes. Tu peux les recharger en USB-C. Deux petites bonnettes anti-vent qui viennent se fixer sur le micro. On a donc deux petites bonnettes, câbles USB, le câble jack, des bricoles, petit étui de rangement. C'est pratique aussi, ça ne mange pas de pain. En réalité, je les unbox devant vous pour faire bien, mais ça fait quelques jours que je les utilise. Je suis super content. La qualité du son est vraiment identique à celle de mes RODE Link Filmmaker. Le kit coûte dans les 200 euros, je crois que c'est 219 euros. Les RODE Link Filmmaker coûtent 280 euros. Autonomie annoncée, au niveau des spécifications, on a 7 heures d'autonomie. C'est largement suffisant. Sachant qu'en USB-C, tu peux les recharger sur un allume-cigare dans ta bagnole, sur ton ordinateur. Si tu as une petite power bank, une petite batterie portable, tu peux recharger ça dessus. Pour le système de fixation, on a en fait un système de pince. C'est l'originalité un peu de ce kit-là. C'est qu'on va avoir d'une part l'émetteur, le récepteur plutôt, qui se fixe sur la griffe du flash. Et tu as l'émetteur qui fait office de micro aussi. Tu viens directement te clipser sur le t-shirt. Ce n'est pas hyper discret, mais tu as une autre option. Avec un micro filaire, comme le micro RODE que j'ai actuellement sur mon callback. Tu peux aussi te brancher sur le petit jack 3 pouces et demi qu'il y a là et te clipser ça à la ceinture. Et tu vas juste faire ressortir ton micro comme je l'ai fait là. Sauf qu'au lieu d'avoir un gros truc comme ça, tu vas avoir un petit truc comme ça. Une fois qu'ils sont rechargés, c'est très simple. Tu allumes, tu allumes et tu as un petit écran dessus qui te permet de voir où en est la batterie de l'émetteur, où en est la batterie du récepteur et comment est ton volume, s'il sature ou pas. Donc il y a une barre de son avec les niveaux d'enregistrement. Et il te dit si le boîtier est appairé. Alors au niveau de l'appairage, tu les allumes, ils sont tout de suite appairés. Il n'y a pas d'attente, il n'y a peut-être deux secondes. Tu n'as pas appairé récepteur et émetteur. Tu branches, tu les mets en place, tu les allumes et c'est bon, tu peux tout de suite attaquer. Et tu peux vérifier que ton émetteur est bien relié à ton récepteur. Tu vas voir le son bouger sur le petit écran. Ils fournissent une petite bonnette anti-vent. Alors c'est là où il y a eu quelques petites critiques sur internet. C'est vrai que moi je partage un peu l'avis de certains, même s'ils ont sorti une petite vidéo corrective pour expliquer comment il fallait bien fixer ce système. Tu as deux petites griffes et deux petits trous et tu es censé venir te fixer sur ces petits trous. Mais honnêtement, ça sur le terrain quand il y a du vent, quand tu donnes un petit coup avec ton bras, ça va se barrer. Je pense que j'opterais la plupart du temps l'option micro filaire branché sur le jack 3 pouces et demi parce que ça me paraît beaucoup plus fiable. Il y a un petit bouton db derrière. Ce petit bouton, il te permet de régler l'amplification du signal. Moi je l'ai mis au max, tu as trois positions. C'est très simple au niveau du réglage et ça me permet d'utiliser sur mon boîtier. Alors ce n'est pas ce boîtier-là que j'utilise en vidéo mais c'est plutôt le 80D qui est en train de filmer. Je peux utiliser mon Mic Pro Plus, je peux utiliser mon Rolling Filmmaker ou ces kits-là sans changer le volume dans le boîtier. Donc c'est super cool parce que je n'ai pas à changer en fonction de ce que je veux faire. Si je veux faire de l'interview ou si je veux parler face caméra en étant en pied, je n'ai pas besoin de changer mes réglages. On a un petit kit qui est top moumoute, je vais pouvoir le trimballer partout. Un autre avantage, c'est que moi quand je vais sur des prestations photo, des fois je vais avoir envie de faire du vlog quand je peux, quand le client me le permet, quand je sens que je peux le faire. Je peux avoir envie de faire de la vidéo ou entre deux prestats, je peux avoir besoin de parler d'un sujet. Et quand j'ai déjà quatre, trois, quatre, cinq optiques, deux boîtiers dans le sac, c'était compliqué pour moi d'emmener ça ou encore ça et de devoir faire un choix entre le micro cravate ou le micro shotgun sur griffe. Et du coup, ce petit kit là, honnêtement, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir dans ton sac, c'est tellement petit, c'est tellement compact. Tu peux même l'avoir sur ton boîtier, sur une prestat en mariage, si tu veux vloguer, si tu veux expliquer comment tu bosses en direct, alors ton micro, ça ne va te prendre pas plus de place que ça. Je trouve ça hyper discret, le boîtier là est énorme, c'est le 1DX, mais c'est vraiment cool. Un usage que j'ai trouvé super pertinent, c'est typiquement pour la GoPro. Vous avez peut-être vu mon tuto sur le Ulanzi V2, le petit boîtier qui permet de mettre la GoPro dedans avec l'adaptateur son. On va pouvoir mettre ce petit kit micro cravate sur la GoPro. Si je veux faire des vidéos en GoPro, j'ai juste à me coller ça sur le col et c'est parti. Je peux aller faire mes petites vidéos, tutos de ce que tu veux et je trouve ça super pratique. Là, on a un système avec une qualité de son qui va être top et qui va être hyper compact, hyper discret. Ça, tu peux le mettre dans n'importe quel sac photo, ça passe. Donc, tu peux vloguer en toutes circonstances. Là, on a atteint le summum de la compacité. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus petit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est un super kit, je vous le recommande. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser, j'en suis super content. On va l'utiliser beaucoup dans les vlogs et les vidéos à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres tutos, vidéos orientées, photos, vidéos, glisse. Et je présente aussi du matériel comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Hadou, à plus. verset d'autres vidéos. Lui, c'est pas гл opérif. La merveille, elle est adelgente à la chaîne. Bonne Mail. papers. J'ai tutto le haut. Parlezalant.